Bonjour et bienvenue sur la chaîne du chasseur d'étoiles de midi, chaîne de réflexion et du monde sur les douze coups de midi. Jean-Luc Richman avait mis le col roulé, le maître de midi est toujours en suite, 606 000 et des poussières. Alors on a appris un truc, et bien c'est qu'il n'était pas au courant de certains trucs. Alors il n'était pas au courant de la casquette sudiste, il s'est planté sur les danseuses, puisque comme je vous l'ai dit c'était sur Judith Garland et sur le sac, il ne savait pas non plus. C'était pour le fameux film dont j'en avais parlé, là où elle était infirmière, où elle s'appelait Betty, un truc comme ça. Où j'avais fait des cadeaux publicitaires quand le film était sorti. Et puis alors en haut où il y a la photo, et bien il me semblerait que c'était pour le film qu'elle avait tourné avec Jim Carrey. Franchement aucun rapport, mais bon c'est pas très important. Donc bon alors comme je vous ai dit ce matin, qu'est-ce qu'il a dit Jean-Luc Richman ? Et bien appelez ! Bah oui ! Appelez, appelez ! Bah oui, non mais hier il a dit, bah vous appelez hier et puis on donnera le nom du gagnant. Bah oui mais il faut appeler encore. Bah oui, tant pis. Donc au coup d'envoi la première question, quelle est la profession du père de Marcel Pagnol ? Il était instituteur après, elle est arrivée au courant. Maintenant je les capte comme ça parce que je me dis toujours, ça se trouve il y en a un jour, il y en a une qui va tomber. Elle avait une étoile mystérieuse qu'elle avait fait elle-même, c'est une étoile qu'elle avait fait avec de l'étain, etc. Plutôt sympathique, donc c'était Claire qui était venue avec ses petits-enfants. Et ses enfants, d'après 55% des enfants que font les parents avec leur téléphone, Eh bien, il les géocalise. Eh oui. Ensuite, vous aviez, je sais plus son prénom, c'était Hippolyte. Alors, bon, il y avait une chanteuse, je ne sais plus comment elle s'appelait, et elle disait que le geste qu'il fait avec le doigt, c'était le geste du trou du cul. Mais bon, lui c'est sûrement autre chose, donc bon, passons. Donc il était en visio avec son petit frère, qu'on peut voir, qui s'appelait Séraphin. Je trouve que c'était un super prénom. Que dénonce Ken V dans sa chanson-là, jolie, c'était les influenceurs. Ensuite, il est arrivé en courant, c'était Léo qui était venu avec sa grand-mère et un ami. Que propose l'appli Walk in Music, créé par le français Johans ? Ah, des demi ! Eh bien, c'est d'apprendre ses leçons. Ensuite, par quel mot d'origine allemande ? Désigne-t-on une partie d'échecs où le temps de réflexion des joueurs est très limité ? C'était un blitz. Je me demande s'il n'y pas eu un truc militaire avec ce mot aussi. Ensuite, en 2022, pour sa collaboration avec une marque de présaventé comment, la collection de vêtements de Kenny Whist, a-t-elle été présentée ? Eh bien, c'était dans les sacs poubelles. Donc sur cette mauvaise réponse, c'est bien. Claire est passée au rouge, qui dit rouge dit duel ? Elle a eu les ovaires, les ovaires de prendre le maître de midi en duel. Mais bon, elle ne doit pas connaître ma chaîne, Claire. Pourquoi ? Parce que bon, c'est très bien que quand tu prends le maître de midi en duel, eh bien, tu vas avoir une question de bébé ! Allez, c'est parti pour la question à qui doit-on les frères Kamasarov ? Et puis, Crimée Châtiment, Karamazov. Donc, bien sûr, c'était Dostoyevsky. Donc, c'était une question qui était plutôt facile, puisque les autres, il y en a un qui était musicien, et l'autre, les autres étaient des hommes politiques. Ensuite, eh bien, le maître de midi, Hippolyte et Léo, se sont retrouvés pour le coup par coup. Alors, quelle jeunesse nécessite d'aider ? La mauvaise réponse, c'était Le Nain Jaune. Ensuite, quel roman de la littérature jeunesse et l'œuvre de Roldell ? Eh bien, la mauvaise réponse, eh bien, il est parti direct dedans, dans les trois brics en sonnets, Paul dit. Donc, sur cette mauvaise réponse, il est passé au rouge. Qui est dit rouge ? Je dis duel, il a pris Hippolyte en duel. Il y a eu une question facile, puisqu'ils l'ont fait venir à la dernière minute. Donc, je pense que c'est pour ça qu'ils l'ont fait gagner, en lui mettant une question facile à la fin. À quoi peut-on associer les noms Beretta, Colt et 357 Magnum ? Bah, les Magnums, comme tout le monde le sait, ce sont des glaces. Donc, bien sûr, c'était des armes à feu. Donc, ensuite, qu'est-ce qu'ils ont fait ? Ils ont balancé la pub-pube. Allez, comme c'est la pub le t-shirt, Aldo la classe, sur le site promignons.com. Et nous, on revient après, la pub-pubicité, la pub-pubicité, la pub-pubicité. Allez, retour de pub et coup fatal. Alors, complétez le titre de l'offre de Voltaire Zadig. Là, je ne sais plus la complicité, je crois. La chanson d'Adam, qui commence par « Au début des années 80 » était un tube du début des années 90. Dans quel film de Spielberg, Dieu voit-t-on Richard Dreyfus réaliser une sculpture avec la purée de son assiette ? C'était dans « Rencontre du troisième type », « L'homme qui tire plus vite que son ombre ». Ensuite, avec quel roman dit H. Lawrence fut-il scandale en 1928 ? Je reviendrai sur cette question. C'était « Lady Chatterley ». Quel avion en réaction à un nom s'écrivant en trois lettres ? C'était le jet, il n'a pas trouvé. Dans un parc ou dans la rue, quel type d'abri est un musique ou un journaux ? C'était un kiosque. Dans la chanson « Bambino » interprétée par Davida, quel instrument de musique gratte le petit Bambino ? C'était la mandoline. Ensuite, quel hebdomadaire français a le même nom qu'un signe de ponctuation ? Donc le point, il a trouvé, bravo. Quel sport, Frédérico Bahama-Hantes disparu l'été dernier pratiquait-il ? C'était le vélo. Et à la fin, en général, sur qui l'objet de la maison posto en abat-jour, c'était une lampe. Donc il a été éliminé. Et le maître de midi avait 20 000 euros à son compteur. Ils ont posé la question à Hippolyte. Dites-moi, Hippolyte, alors qu'est-ce que vous préférez ? Six places de théâtre pour aller me voir au théâtre ? Ou bien un repas gastronomique ? Ou bien un chèque cadeau de 150 euros ? Devinez ce qu'il a pris. Bien sûr, les 150 euros. Moi, je me dis que ce n'est pas la peine qu'ils mettent leur truc de théâtre ou de trucs. Vous leur filez un chèque cadeau, ils sont contents. Et puis c'est tout. Allez, ensuite, par rapport au coup de maître, que fait un film qui connaît un échec écuisant ? Donc qui fait un flop. Par contre, hier, j'ai vu le film d'Otman de Luc Besson qui a fait un échec écuisant. Et bien je vous jure qu'à par la fin, le film est génial. Mais bon, je n'arrive pas à comprendre pourquoi le film a fait un flop. Dans les aventures d'Astérix, de qui, bon ami, n'a-t-elle l'épouse ? C'était le chef du village. Ensuite, il y a eu la question du petit Nolan. Dans la saga Retour vers le futur, Martin McFlagg dit qu'est-ce qu'on le traite de maillette ? Bah oui, et bien à cause de ça. Il a perdu une étoile et un zéro. Il ne va pas pouvoir dire qu'il y a dans l'étoile mystérieuse, dans qui le jeu ? Utilise-t-on le mot carambolage avant qu'on l'utilise pour désigner le choc entre des voitures ? Moi, personnellement, je serais parti sur Domino. Le maître de midi est parti sur l'autre en pensant au billard, puisqu'il a dit que la carambol, c'était un autre nom du billard. Et vous savez ce que c'était ? C'était le billard. Eh ben oui. Non, non, mais quand je vous dis c'est mérité, c'est mérité. Je veux dire, bon, ça, c'est pas une question d'histoire, ça, c'est pas une question de géographie, c'est pas une question de mythologie. Quand un mec de 21 ans connaît ça, tu t'inclines, c'est tout, tu fermes ton clapet, et puis c'est tout. Ensuite, lorsqu'on parle de la basilique Notre-Dame de la Garde, qu'est-ce que la corde ? Il a dit une colline, et c'était une colline, donc il a quand même gagné 2000 balles. Il était content, il était content. Bon, ben, 2000 balles, c'est quand même pas mal. Par contre, on a pu voir que M. Barthélémy, du 36, avait gagné la vitrine. Donc, si M. Barthélémy me suit, j'aimerais bien savoir s'il a appelé aujourd'hui ou s'il a appelé hier pour voir quand est-ce qu'il faut téléphoner pour éventuellement gagner. Ensuite, par rapport à l'étoile mystérieuse, ben, franchement, on ne voit rien du tout. On voit un ciel, on a l'impression que c'est le soir. Voilà, c'est tout. Pour l'instant, aucune indication, même, Émilien, de toute façon, n'aurait pu rien dire du tout. Ben, sinon, demain, c'est son dernier jour, si vous avez vu la vidéo de ce matin. Donc, demain, il rentre chez lui. Donc, à moins qu'il soit éliminé, pour l'instant, on n'en sait rien. Eh bien, si vous savez, si vous avez participé hier ou aujourd'hui au 12 coups de midi, ben, n'hésitez pas à m'envoyer un message sur mon adresse étoile2midiaoutlook.fr pour savoir combien il a gagné et combien il a de jours, etc., etc. Et sinon, ben, moi, je vais vous souhaiter une très, très bonne journée. Je vous dis à demain, portez-vous bien et surtout, portez-vous bien. Je vous dis à demain.